bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va voir la gestion des livres dans ibook on va voir les réglages côté luminosité côté grossissement de texte et côté lecture cette vidéo est dédiée aux personnes malvoyantes aux étudiants aux professionnels en voiture on a donc les fichiers et pub les fichiers pdf les fichiers docs etc qui peuvent être lu dans ibook on va voir aussi les réglages spécifiques à ibook on va tout de suite donc rentrer dans ibook et voir comment gérer les livres on va pouvoir les gérer via la gestion actuelle et on va pouvoir les gérer via le vocal merci à vous de regarder cette vidéo j'espère qu'elle va vous plaire qu'elle vous donnera envie de vous abonner on est à plus de 3050 abonnés merci à tous et on est à pratiquement un million de merci et à tout de suite pour le tuto on va tout de suite donc entrer dans ibooks tout d'abord on a deux modes de présentation une présentation en mode présentation si je le valide on aura donc un système de liste ce qui est bien pratique lorsqu'on veut dérouler lorsqu'on veut remonter cette liste et on a la présentation présentation en gris en gris celle ci est vraiment plus jolie visuellement et en plus est accessible via voiceover après le système de présentation nous avons collection le bouton pour faire apparaître les différents livres que nous possédons dans notre iphone ou dans iCloud éventuellement on voit bien que nous avons livre livre audio pdf extrait mc nouvelle collection qu'est ce qu'elle livre iCloud faire apparaître ou pas certains livres que l'on veut voir sur nos appareils à la droite de ce bouton nous avons un bouton qui est sélectionné ceci va nous permettre de supprimer certains livres qui se trouvent dans notre bibliothèque rechercher champ de recherche on va pouvoir rechercher un livre précis et très rapidement via son titre on arrive dans notre collection je tapote deux fois dessus qu'est ce que l'on va rencontrer je pars toujours de la page en haut à gauche bibliothèque on a donc le bouton bibliothèque pour revenir sur notre bibliothèque ou sinon nous avons un geste via voiceover pour revenir automatiquement dans la bibliothèque ensuite nous avons la possibilité d'intégrer la table des matières pour gérer notre bouquin correctement apparence c'est ici que ça devient intéressant on va pouvoir jouer sur la luminosité 27% ajustable la luminosité suivant les endroits où on se trouve on pourra plus ou moins mettre de luminosité on continue très important pour les personnes en situation de malvoyance on va pouvoir gérer la taille de la police alors c'est intéressant puisque on va pouvoir grossir énormément la taille alors je vous mets l'écran de l'iphone en très gros sur votre écran pour que vous puissiez voir la taille de la police qui est devenue très grosse après donc l'augmentation et la diminution de la taille de police on va pouvoir jouer sur police le style de caractère c'est à dire qu'ici si on rentre dans ce bouton police à la charter georgia sélectionné du 1 à la dino san francisco sur avait times new roman sélectionner times new roman je viens de choisir une police une fois terminée on revient en arrière pour continuer nos réglages sur le thème de couleur on peut avoir donc le blanc c'est bien bouton gris bouton nuit bouton sélectionner là aussi je vous mets donc en très gros sur votre écran et vous pouvez voir que la fenêtre est en noir sur blanc en inversé et pour certaines personnes cela peut être très reposant pour leur vision après donc le thème de couleurs nous avons automatique bouton activer le mode nuit automatique alors c'est important puisque à partir d'une certaine heure notre application va se mettre en mode inversé en mode nuit automatiquement très intéressant comme réglage faire défiler bouton désactiver lorsqu'on va lancer le moteur de synthèse vocale pour se faire lire nos documents le document défilera automatiquement avec la lecture du texte après donc le mode apparence nous avons le bouton de recherche ce qui veut dire qu'on va pouvoir rechercher des mots directement dans notre livre pour par exemple récupérer une définition via wikipédia ou autre signé désactiver une possibilité donc de gérer dessiné sélecteur de page page 11 ajustable page 12 chapitre 1 alors lorsque nous sommes sur notre sélecteur de page côté droit de notre appareil via un geste du bas vers le haut ou du haut vers le bas à 11 circuler sur les différentes pages page 12 tout simplement et tout en bas lorsqu'on va mettre notre doigt juste au dessus du bouton home numéro de page on sur 1538 niveau d'entête 11 il reste 184 pages donc ce qui va être intéressant ici c'est le système de lecture soit vous passez sans synthèse et vous allez pouvoir lire tranquillement votre livre manuellement manuellement tourner vos pages et continuer votre lecture mais admettons que vous êtes en voiture que vous ayez un problème visuel que vous êtes en train de marcher et que vous aimez la lecture que vous êtes un étudiant alors la technique qui suit va vous plaire on va tout de suite continuer dans la lecture automatique nous voici donc dans le but de la vidéo se faire lire des livres tranquillement au fond de son canapé dans sa voiture en mouvement dans un train plusieurs façons existent pour cela soit vous utilisez voice over si il n'est pas activé pour l'activer de différentes façons soit vous l'avez positionné sur un triple tap sur le bouton home soit nous pouvons passer par siri et lui demander dit siri activez voice over et voilà je viens d'activer voice over et bien sûr le contraire dit siri désactivez voice over et voilà je viens de désactiver voice over par la suite si vous avez le voice over d'activer malencontreusement le mot clé est dit siri désactivez voice over la fonction voice over est déjà désactivé maintenant cela va être très simple lorsque voice over est mis en marche vous n'avez simplement qu'à glisser deux doigts du haut vers le bas c'est un effort ça commence à être gênant pour moi je suis chroniqueuse en nouvelle technologie puis mon chôme lit du papier à pas de cellulaire qui louent des films en dvd les contraires s'attirent chaque fois qu'elle lui reprochait de ne pas être à la fine pointe des technologies thomas esquissait un sourire éventuellement maintenant près de trois lorsqu'on veut faire une pause on va poser deux doigts rapidement et les lever pour mettre voice over en pause on veut reprendre la lecture exactement à l'endroit où on s'est arrêté on repose deux doigts rapidement et on les lève ils étaient sous des l'un à l'autre en parfaite symbiose il lui gardait les pieds bien ancrés sur le plancher des vaches alors qu'elle met mais il peut arriver pour certaines personnes de ne pas vouloir activer voice over mais que le livre leur soit lu quand même et là je pense à un public qui aussi pourrait avoir des difficultés avec les membres supérieurs mais qui pourrait quand même lire les choses qui se trouvent sur l'écran est ici le mot clé sera simplement de demander à siri dit siri et non c'est le contenu de l'écran comme on peut voir par le biais de cette phrase apparaît un petit lecteur réduire la barre de lecture bouton celle ci est gérable comme ceci on a en haut à gauche la réduction de la barre de lecture et la barre de lecture réduire la barre de lecture arrêt ralentir le débit vocal on peut donc ralentir le débit vocal retour rapide lecture avance rapide accélérer le débit vocal on va lancer la lecture contraire satire chaque fois qu'elle lui reprochait de ne pas être à la fine pointe des technologies thomas esquissait un sourire depuis maintenant près de trois ans ils étaient soudés l'un à l'autre en parfaite symbiose grâce à ce mot clé vous allez pouvoir lancer la lecture n'importe où où vous vous trouvez et même vous permettre de revenir sur l'écran d'accueil de votre iphone par exemple et en faisant un double tap avec vos deux doigts lui garder les pieds bien ancrés sur le plancher des vaches alors qu'elle mettait de la folie dans son quotidien google pleuriste afin d'égayer sa cuisine et de se faire croire qu'elle avait un amoureux en fait elle venait de se faire lâchement plaqué par courriel elle avait demandé un petit bouquet de fleurs quelconque sans même vraiment regarder la marchandise à travers le grand réfrigérateur vitré elle patientait à la caisse pour régler son achat lorsque thomas propriétaire de la boutique lui avait tendu un magnifique bouquet de gerberas ensoleillé ce n'était pas du tout ce qu'elle avait page 13 sur 1355 voilà et comme vous avez pu entendre à chaque fois que une page se tourne on entend bien sûr on se trouve sur notre bouquin voilà donc toutes ces petites astuces qui peuvent rendre la vie bien plus simple et plus pratique pour de la lecture en synthèse vocale et pour du réglage de grossissement de caractère différents styles de caractère et de luminosité de notre document j'espère que cette vidéo vous aura plu surtout n'hésitez pas à me la commenter à la liker pour continuer justement à m'encourager et d'ailleurs à vous abonner à la chaîne pour montrer que cette vidéo vous a plu car plus de 300 vidéos vous attendent sur ma chaîne de tout style des tutos des présentations moi je n'ai plus qu'à vous remercier beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine vidéo salut à tous pour une prochaine lecture ciao toi du fleuriste qui visiblement n'avait pas écouté sa demande lorsqu'elle quitta le bouquet des yeux et fit la rencontre de ceux de